Avec plaisir. Alors, on se retrouve pour un petit cours sur Pourim, en préparation au grand jour qui arrive. Alors, est-ce que vous êtes prêtes ? Est-ce que vous êtes prêtes pour Pourim ? La vérité, c'est que cette année, on est prêtes depuis 7 octobre. On est prêtes à affronter l'idée d'un décret d'extermination qui pèse sur nous, de l'antisémitisme à l'échelle nationale, internationale et d'une menace existentielle pour toute Israël. Et dimanche, nous allons lire la Megillah. Megillah Esther. Megillah Esther, ça signifie dévoiler. Megillah, les galotes, dévoiler. Esther, ça veut dire caché. On va dévoiler ce qui est caché. On va lire un texte qui va nous dévoiler notre identité cachée. Pourim arrive et vient nous dire qui on est. Qu'est-ce que ça veut dire, ça vient nous dire qui on est ? En fait, c'est que vous voyez que déjà, dans l'idée du déguisement, le déguisement qui, je ne sais pas comment c'est en France, en Israël, chez nous, ça dure à peu près 10 jours. Surtout que cette année, on a eu deux Hadar, donc on était servis en termes de déguisement. Et ça ressemble comme à un carnaval. Attends, mais qui se cache derrière ce masque ? Qui es-tu ? Et c'est intéressant en hébreu, se déguiser. Un enfant qui dit on m'a déguisé, il dit Alors, c'est on me déguise, je suis déguisée, mais ça veut aussi dire on me cherche. En fait, on se déguise pour découvrir qui on est vraiment. Et c'est la question de qui on est vraiment, qui est le âme Israël. Et cette question de l'identité, elle taraude les juifs en Israël, qui ont vraiment beaucoup de difficultés à savoir qui ils sont, qui ils représentent à l'échelle internationale, et qui taraude aussi les juifs de diaspora. Parce que même ceux qui sont les plus assimilés s'identifient à un pays qui n'est pas le leur. Et envers et contre tout, ils vont prendre la défense d'Israël, ils vont partir pour faire du volontariat, ils vont le faire, ils vont acclamer leurs opinions haut et fort à leurs risques et périls. Et c'est intéressant de voir les Israéliens de leur côté, en fait, est-ce qu'ils ont conscience de qui ils sont vraiment ? Et en vérité, vous allez voir que c'est toute la problématique de Pourim. Pourim, c'est justement que ça vient nous réveiller, revenir dévoiler notre identité qui nous sommes réellement. Alors, un petit rappel historique. Donc Pourim, ça se passe quatre siècles à peu près avant notre ère. Et en fait, nous sommes en situation d'exil. Nous sommes en dehors de la terre de Judée, nous sommes en dehors de notre terre. Nous avons été exilés après un épisode assez terrible, c'est la destruction du premier temple. Et on est exilés dans un empire qui s'appelle l'empire, d'abord bébé Lyonnais qui va devenir l'empire perdu, et qui prend la moitié du monde. Et nous, petits amis Israël, on est perdus dans cette mare, dans cet empire qui fait la moitié du monde. Et on est au niveau moral dans une situation assez dramatique, parce que comme je vous ai dit, le temple a été détruit. Nous sommes en exil. C'est la première fois qu'on se trouve en dehors de notre terre d'Israël. Et puis, surtout, vous savez, on a eu déjà les dix tribus qui ont été perdus, qui avaient été exilés par Sancheril deux siècles plus tôt. Et on se retrouve sous la coupe d'un dictateur, Akashverosh, Asueruz, qui va être influencé par Amman, l'ancêtre d'Hitler, si vous voulez, qui va décider du premier génocide de l'histoire. Et comprenez bien que si le plan de Amman avait réussi, alors ça aurait été la totalité du âme Israël qui aurait été exterminé. Hommes, femmes et enfants. Et vous et moi, on ne seriez pas ce soir en train d'étudier la Megillah préparée pour Rhyme autour d'un zoom. Donc, en fait, on va avoir deux menaces et deux tragédies qui vont être celles du peuple juif au niveau collectif qui va être menacée par ce décret d'extermination. Et en parallèle, Esther qui va vivre une tragédie individuelle parce qu'elle va être prise de force et forcée donc à se marier avec Akashverosh, avec Asueruz, qui est un déséquilibré mental. Et en fait, toute la question, ça va être qu'on va se réveiller. On va se réveiller, Esther va se réveiller. Nous, on va se réveiller à travers cette Megillah. Alors, comment ? Comment ça s'ouvre ? Vous allez voir, c'est tellement actuel. On a l'impression vraiment d'être en 2023-2024. Ça s'ouvre avec un festin. Un festin d'un luxe qu'on n'a jamais vu. C'est un festin qui vient marquer le début du règne de Asueruz d'Arasverosh. Il veut montrer que, eh bien, Parasoumadaï, l'Empire perse, c'est une civilisation extraordinaire. La culture de la jouissance, des vins, du plaisir, la dépravation. Il va faire un festin grandiose. Six mois d'amusement, d'amuse-gueule, de réjouissance, de divertissement et évidemment de buvrerie et d'orgie dans tous les sens. Et à ça, à Meller, l'école à Am. Il a fait ça pour tout le monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, tu vois, dans cette ère très, très spéciale, alors il n'y a plus de peuple. Il n'y a plus des juifs et des non-juifs. Non ! C'est quoi la âme ? On est tous ensemble. C'est le melting pot. C'est quoi la différence entre toi et moi, entre juifs et non-juifs, entre habitants d'Israël, habitants du Sri Lanka ? Ouais ! C'est exactement un peu comme les Israéliens avant le 7 octobre. Les Israéliens avant le 7 octobre. Eh bien, en fait, c'est des citoyens. Des citoyens, des citoyens du monde. Ils n'ont qu'une envie, c'est de partir vivre en Hutzlaret, en diaspora. Ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller envoyer leurs enfants faire les études dans des grandes universités. Et en fait, même eux ne savent pas pourquoi ils sont là. Pourquoi tu habites en Israël ? Quelle est ton identité, cher Israélien ? Quoi ? C'est juste la Théodat Zéhout ? C'est intéressant parce que l'arabe, la musulmane à côté aussi, elle a une Théodat Zéhout. Donc, tu es sûre que c'est ça qui te définit ? Je vais raconter une histoire assez incroyable pour vous dire à quel point vraiment beaucoup d'Israéliens malheureusement ne savent pas qui ils sont. On a reçu une jeune fille, peut-être petite fille, 10-11 ans, à Soukot. Donc, Soukot, il y a un an et demi. Et elle nous dit, elle nous pose cette question, quand est-ce que vous vous êtes converti ? Alors, on se regarde, on dit, mais on ne s'est pas converti. De quoi tu parles ? Elle dit, mais si, vous êtes devenu juif. Elle dit, ben non, on a toujours été juif. Elle dit, non, enfin, vous êtes devenu israélien. En gros, elle a voulu lui poser la question de quand est-ce qu'on a fait la Aliyah ? Et donc, elle a dit, quand est-ce que vous êtes devenu juif ? Alors, on lui a dit, mais je sais, c'est quoi la différence entre juif et israélien ? Elle n'avait aucune idée. Elle n'avait aucune idée. Et quand on lui a dit, mais toi, ta grand-mère, tes grands-parents, ils viennent d'où elle a dit ? Moi, du côté de son père, en tout cas, ils viennent du Maroc. Alors, on lui a dit, mais tu vois que si elle vient du Maroc, elle était juive. Et en fait, elle était très perturbée. Pourtant, c'est une jeune fille, 10, 11 ans, voilà, qui habite à Tel Aviv. Son papa a commencé à la synagogue, c'est pour ça qu'on a fait sa connaissance. Et tu te dis, attends, mais elle ne sait pas qui elle est. Elle n'a aucune idée de qui est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Elle n'a aucune idée du fait qu'elle comporte en elle une échamma. Elle n'a aucune idée du fait qu'elle a une identité juive qui est forte, qui est là, qui est vibrante et dont elle ne peut se défaire. Et en fait, ce festin, il a voulu, si vous voulez, annuler toutes les différences. Ouais, c'est bon, on est tous les mêmes. Exactement comme les israéans le 7 octobre qui, bon, bah ça va, écoute, moi je suis israélien, tout des trucs. Mais en fait, on est dans un melting pot je vais vous lire un post que j'ai relu qui avait été écrit par quelqu'un justement, juste après le 7 octobre. Il a dit Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour oublier où est-ce qu'on vit ? On a donné des noms internationaux à nos enfants. On les a, on est partis en Kutzlar et Suif ou à parents. on a été dans des congrès de high-tech, citoyens du monde. On était la start-up nation. Et à la fin, il dit Aslayelet chez l'anneau, Yashem Ben Leoumi, alors notre enfant, il a un nom international, John, Ben, etc. Mais Yashlogam Darkon, Américain, ils se sont arrangés pour avoir aussi une autre nationalité pour pouvoir voyager tranquillement, tout ça. Il est supporter de Messie, il a même le maillot. Et notre enfant, il a été kidnappé à Gaza parce qu'il est avant tout et après tout. un juif. D'accord. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que, eh bien, ce festin va se terminer, comme vous le savez, par un drame puisqu'il va vouloir exhiber sa femme et elle va refuser. Et du coup, voyant qu'il ne se soumet pas à lui, alors, eh bien, il va sous le conseil de son ministre, de ses ministres, il va donc l'exécuter tout simplement. Vous voyez, il ne me fait pas dans la dentelle. Comme quoi, voilà, sous ses airs d'apparence de cool et de, voilà, tout le monde est open et nous, on aime tout le monde. Il est quand même prêt à tuer sa femme. Et il va donc aller chercher, comme vous savez, une nouvelle reine. Et donc, il va organiser un grand concours de beauté. c'est le premier concours de Miss Monde de l'histoire. Et, eh bien, les femmes, elles sont sélectionnées dans tout le royaume et elles sont, voilà, elles sont dorlotées, chouchoutées. Elles ont le droit peut-être pendant six mois dans des huiles et le Dior et le Chanel et le rouge à lèvres et tout ce que tu veux. En fait, c'est une sorte de harem, si vous voulez, où il y a des milliers de femmes qui sont emprisonnées, en fait. Et c'est là que Esther a été prise de force. La carte Esther, elle, elle a été prise de force à Mordechai qui était son, on va dire, son seul repère dans la vie. Voilà, dire ça comme ça. Et elle est prise. Elle est prise et elle attend pendant quatre ans. Quatre ans dans ce harem au milieu de toutes ces femmes. Ça a duré longtemps. En otage, quoi. Quatre ans. Et là-bas, comme je vous ai dit, il propose aux femmes qu'est-ce que tu veux, tu veux une crème, tu veux un massage. Mais elles sont partantes, elles veulent toutes devenir la reine. Kate Middleton qui ne veut pas, qui ne veut pas être Kate Middleton. Et elle, Esther, pas du tout. Pas du tout. Lo Biksha Davar. Elle n'a rien demandé. Elle n'était pas du tout intéressée. Elle n'avait qu'une hâte, c'était de pouvoir rentrer chez elle. Et elle se disait, mais pourvu qu'ils choisissent une reine, et que je rentre chez moi. Et, à la surprise de tous, y compris elle, c'est elle qui a été choisie. Alors, peut-être parce que, justement, elle était la plus mystérieuse, la plus discrète, puisqu'en fait, elle avait comme instruction de ne pas dévoiler qui elle était. Donc, Esther, c'est qui tes parents ? Je suis orpheline. Où est ta famille ? Je n'en ai pas. Mais Esther, d'où tu viens ? Je ne sais pas. Et même son nom, à Esther, il porte à confusion. Il y a écrit comme ça, elle s'appelle Adasa, mais elle s'appelle Esther. Mais c'est quoi ? Pourquoi elle a deux noms ? Pourquoi elle a deux noms ? Même son identité, en fait, elle n'est pas claire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et elle a un nom qui s'appelle Esther. Ça veut dire cachée. Parce qu'elle-même, elle a l'impression de n'avoir rien. Elle n'est rien. Elle n'est personne. Elle a l'impression qu'elle n'a pas de filiation puisqu'elle est orpheline, orpheline de père, orpheline de mère. Elle n'a jamais connu ni son père ni sa mère puisque son père est décédé lorsque sa mère était enceinte et que sa mère est décédée lorsqu'elle était en couche. Et elle s'appelle cachée. Cachée parce qu'elle sent qu'elle n'a pas d'histoire, qu'elle n'a pas de filiation et qu'elle n'a pas d'avenir. Mais elle s'appelle aussi cachée, Esther, parce que ses forces, elles sont cachées. Elles sont cachées de tout le monde mais d'elle surtout. Au début, elle est inexistante. Elle a l'impression qu'elle est inoubliée. Elle est inoubliée de la vie, elle est inoubliée de Dieu. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce harem pendant quatre ans ? Vous imaginez ? Nous, ça fait 164 jours que nos otages sont là-bas. Elle ne nous paraît un monde. Imaginez-vous, elle a passé quatre ans. Quatre ans ! Et ce n'est pas seulement ça, elle est très passive. Elle ne prend jamais la parole. À chaque fois, on lui dit de faire. Elle fait ce qu'on lui dit de faire. Elle fait ce qu'on lui dit de faire. Et comme je vous ai dit, elle est en fait, on a l'impression qu'elle n'est rien. Au début, on a l'impression qu'elle n'est rien. Elle ne croit pas en elle. Elle n'a pas d'histoire personnelle. Elle a l'impression que la vie l'a arraché son petit cocon dans une cruauté terrible. Et donc, elle va se retrouver l'épouse de Assyrus. Elle va se retrouver l'épouse d'Assyrus. Et vous savez, suite à cela, suite à cela, eh bien, Assyrus va promouvoir son ministre, le fameux qui avait conseillé de Tuebachti, qui est Aman. Et Aman monte au pouvoir. Et dès qu'il monte au pouvoir, dès qu'il devient, si vous voulez, premier ministre, alors, il va aller voir le roi et il va faire l'état des lieux du peuple juif. Il va, en fait, les décrire, lui dire qu'est-ce qui ne va pas chez eux. Et ensemble, à deux, les deux hommes les plus puissants du monde, eh bien, ils vont décider de la solution finale. Exactement, comme Hitler et ses acolytes et Marchemam, en janvier 1942, conférence de Van Zee, ils décident froidement de l'extermination de la totalité des juifs d'Europe à l'échelle mondiale. Et comment il va faire l'état des lieux ? Comment il va parler du peuple juif ? Ah ! Tu sais, il y a un peuple qui est dispersé, dispersé, méphosard, dispersé, méphorade, comment traduire méphorade ? Désunis, dispersé et désunis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En quoi c'est une introduction à la solution finale ? Eh bien, le Baal Shem Tov nous dit qu'en fait, ils savent très bien, très bien que la force du âme Israël provient de son unité, du fait qu'il est errad. Sa protection vient du fait qu'il est uni. Ah ! Maintenant qu'il est désuni, alors il est vulnérable. Et donc, c'est le moment d'attaquer. Exactement comme nos ennemis, ils ont vu à quel point depuis quelques mois avant 7 octobre, on était très, 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 très désunis. Alors, dispersé, c'est quoi disperser ? Il manque d'unité. Il se déteste. Lui, il a une kippa comme ça, il a une kippa comme ça. Et c'est vrai, là, ça va beaucoup mieux, Baruch HaShem, ça va beaucoup mieux. Mais on a passé des moments avec des tensions, des regards, de l'amorosité, beaucoup, beaucoup, beaucoup de tensions au sein du âme Israël. Et il y a encore du travail. Mon fils m'a raconté tout à l'heure qu'il a été prié dans la synagogue de l'hôpital. On habite en face de l'hôpital, donc il va faire arbitre là-bas le soir. Alors, il y a un monsieur qui l'interpelle en bas de l'hôpital. Il lui dit, ah, jeune homme, tu sais, moi, je suis Cohen, ma femme est à l'hôpital, mais moi, je ne peux pas rentrer. Donc, est-ce que tu sais où est-ce que je peux faire arbitre ? Est-ce qu'il y a un mignonne dans le quartier, si vous voulez ? Alors, mon fils lui dit, ben voilà, derrière, il lui indique à droite, à gauche, à cinq minutes ici, il y a aussi un mignonne. Il le regarde, il lui dit, oui, mais elles ont quelle couleur leur kipote ? Je vous assure, ce n'est pas une blague. Elles ont quelle couleur leur kipote ? Alors, mon mari et mon fils, il dit très gentiment, il dit, ben, ils ont des kipotes de toutes les couleurs, tu sais. Bon, bref, peu importe la kipote qu'ils avaient, on s'en fiche. Mais il décrit, en fait, un style de kipote. Il dit, ah, non, moi, je ne prie pas là-bas. Et je me suis dit, ah non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, on n'y arrive pas, on va y arriver, mais on n'y arrive pas. Méphousa ou Méphorate, c'est le moment où on est le plus vulnérable. Il faut faire attention à ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand HM, eh ben, en fait, il voit que, tu sais, il y a tellement de choses qui nous différencient, on est tellement différents, même au centre du Amisraël, il y a les Séfarades, les Ashkénazes, il y a les Olymes, les Pas-Olymes, il y a les Chassidimes, pas les Chassidimes, les Kipotes comme ceci, comme ceci. Alors, tu sais quoi ? Les Philonimes, les Charedimes, tout ce que vous voulez, toutes les étiquettes qu'on peut imaginer. tu sais quoi ? Il te dit, il te dit, il te dit, regarde, quand vous sentez que vous n'avez plus rien en commun, ah, vous n'avez plus rien en commun, eh ben, moi, je vais vous envoyer quelque chose en commun, une force, une entité qui va vous forcer à vous rassembler. Je vais vous envoyer un ennemi commun. Et là, tout d'un coup, les choses changent. Et quand on est sur la menace, ah ben, il n'y a plus de séfarades, d'Ashkenaz, il n'y a plus rien. Il y a des Juifs. Et d'ailleurs, il y avait un audio très poignant, moi, je n'ai pas écouté, je ne suis pas capable d'écouter ça, mais d'un terroriste du Hamas le 7 octobre qui a appelé son père pour lui dire, papa, papa, j'ai tué 10 Juifs. Il ne s'intéresse pas de savoir à quel courant tu appartiens. Ça ne me parle. Qu'est-ce que tu votes ? Tu votes quoi ? 10 Juifs. Un ennemi commun. Et tout d'un coup, ça nous rassemble. Alors, Asseus, qui est un homme politique très rusé, qu'est-ce qu'il va dire à Amman ? Il lui propose la solution finale. Ah oui ! Tu sais quoi ? Tu veux même me payer pour ça ? Il lui propose de le payer. Je t'abandonne à la fois l'argent et la nation dont tu feras ce que bon te semble. Regardez cette phrase incroyable. et il va refuser l'argent. Pourquoi il va refuser l'argent ? Alors, non mais Farchim, il explique parce qu'en fait, Asseus, il ne veut pas se mouiller. Il ne veut pas se mouiller. Et donc, il ne prend pas l'argent. Comme pour dire à la fin, il pourra dire non mais tu sais, moi, je n'ai rien fait. J'ai juste laissé signer des papiers. Et c'est marrant, ça nous fait aussi penser à certains membres de l'ONU. Ils ne veulent pas se mouiller. Beaucoup d'antisémitiques notoires. Ils vont dire non mais nous, on n'est pas, voilà, on n'est pas, on est très impartial. Ouais. Et il va lui donner son anneau. Alors, c'est quoi qu'il lui donne son anneau, sa bague ? En fait, c'est qu'en fait, il lui laisse les pleins pouvoirs. Et la gmara nous dit, cet anneau, cette bague, a eu plus d'effet sur le peuple juif que tous les prophètes qui nous ont exhortés à faire Tshuva au cours de l'histoire. Cette petite bague, elle a eu plus d'effet que tous les prophètes. Donc, il lui donne la bague. Pourquoi il lui donne la bague ? Pourquoi il lui laisse les pleins pouvoirs ? Parce qu'il veut se débarrasser du peuple juif autant que lui. Sauf que lui, il ne veut pas se mouiller. Donc, il lui dit, t'as besoin de quoi ? T'as besoin d'un moyen ? T'as besoin de soldats ? T'as besoin d'armes ? T'as besoin de tunnels ? De missiles ? De missiles anti-tanks ? Je note, je note, je note. C'est quoi ? L'UN roi ? Tout ce que tu veux. Et t'as toute une nation qui finance cette entité terroriste sous couvert d'humanisme. Non, non, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Et donc là, même le clan israél, il a été abasourdi par ça. Abasourdi par ça. Et même ceux qui étaient assimilés commencent à se réveiller. En fait, t'as un Amman qui vient nous réveiller. On était en plein festin, c'est bon, on est tous les mêmes citoyens du monde. Et là, il nous dit, non, mais toi, t'es juif. Ça veut dire qu'en fait, quand le décret arrive, c'est là qu'on se réveille. Toi, t'es juif. Et donc, c'est là que Mordechai va entendre parler du décret et que, eh bien, il va solliciter Esther. Il va dire, écoute, il faut que t'ailles parler ou quoi ? Alors, au début, elle réussit à y aller. Il faut pas y aller. Il va la secouer. Il va lui dire, elle, elle est en mode, non, mais attends, on verra, Hachem y'a azor, acol et tova, ça va, ça va s'arranger. Mordechai, il va dire, non, 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 non. C'est pas le moment de rester les bras croisés et de dire, si Dieu veut, tout ira bien. Là, il va falloir que tu sois active. Le butachon, c'est pas d'être passive en disant, c'est bon, Hachem va gérer. Non, c'est d'être active, d'assumer le rôle que Hachem me donne en me disant que Hachem va me donner les moyens de réussir. Et quand tu comprends ça, t'as peur de rire. C'est ça, en fait, qui va réveiller Esther. C'est ce moment-là. Ce moment, il va dire, tu n'as pas le choix que d'assumer ton rôle. Et effectivement, eh bien, c'est ce que Esther va faire, secouée par Mordechai, elle va, en fait, eh bien, aller voir le roi, solliciter le roi à ses risques et périls. À ses risques et périls. Et, vous savez, la situation dans laquelle elle se retrouve Esther, c'est comme ce qu'il dit Rabbi Nachman. Il dit parfois, on demande à Hachem de changer notre situation. Mais on ne comprend pas qu'en fait, il nous a mis dans cette situation pour que nous, on change. Donc là, Mordechai, il lui dit, regarde, tu as été mise dans cette situation pour te rendre compte à quel point tu es forte, pour devenir forte. C'est toi qui va te construire, qui va te rendre compte de qui tu es à travers le problème que tu vas essayer de résoudre. D'accord ? Et quand elle accepte sa mission, qu'est-ce qu'elle écrit ? Tout d'un coup, elle, qu'on appelait depuis le début Esther, 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 même une fois qu'elle avait été entronisée reine de Perse. Elle s'appelait toujours Esther, Esther, Esther. À partir du moment où elle accepte sa mission, elle s'appelle Esther, Ramalqa. Pourquoi ? Parce que le fait qu'elle soit reine, ce n'est pas son entronisation en Perse, on s'en fiche, nous, de la politique. Le fait qu'elle est reine, c'est parce qu'elle endosse son rôle, même si ce n'est pas facile. C'est quoi être une reine ? C'est deux choses, nous disent nos sages. Premièrement, elle est fédératrice. Elle rassemble. Comme je vous dis, jusqu'à maintenant, on est dispersé, on connaît ça, laissé par les âges qu'il n'a fait pas, les religies, les tradits, les religies, pas du tout, pas du tout. Et là, elle te dit, ah non ! Tu vas rassembler tous les juifs, elle va regrouper la fraternité qui nous avait tellement manqués. C'est ça, être une reine. Premièrement. Deuxièmement, elle va nous donner la marche à suivre. Elle va nous dire, voilà, elle va convaincre un peuple tout entier de prédit et de jeûner pendant trois jours. Ce n'est pas Mordechel qui dit ça. C'est elle, tout d'un coup, elle qui était passée, qui disait, qui faisait tout ce que Mordechel lui disait. Et bien là, tout d'un coup, c'est elle qui prend les devants et qui reprend le contrôle de la situation. Elle dit, vous allez jeûner. Et d'ailleurs, Mordechel lui dit, mais c'est impensable, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que les trois jours ont la demande de jeûner. Vous savez que c'est quoi ? C'est Pessar. Au moment, c'est 13, 14, 15 ans. Enfin, ça dépend des avis. Mais au milieu, il y a le soir du céder. Et elle dit, bah oui, mais s'ils font Pessar cette année, alors ça sera le dernier Pessar de l'histoire du monde. Parce qu'il n'y aura plus de juifs pour célébrer Pessar l'année prochaine. Et là, elle lui dit, ok, t'as raison. T'as raison. Et donc, accompagnée par la force de son peuple, accompagnée par le jeûne, les prières, les supplications, elle y va et elle va parler au roi. Et elle, elle sait qu'elle est condamnée dans ce palais avec ce malade mental. Mais elle essaye d'obtenir quelque chose pour un peuple qui a l'air aussi condamné qu'elle, mais qui, grâce à elle, aura peut-être une chance de s'en sortir. Et elle va réussir un coup de maître. Elle va réussir à reverser le décret d'extermination. Écoutez bien, relisez l'histoire. Elle n'a pas annulé le décret. Vous savez qu'est-ce qu'elle a demandé ? Elle a juste demandé à Cyrus la permission de se défendre. Et là, tu te dis « Oh, c'est combien actuel ? » Oh, c'est combien actuel ? Parce que comment on nous attaque les pays occidentaux qui sont soi-disant nos amis, nos alliés, surtout les États-Unis ? Ah ! Mais attendez, vous ne pouvez pas vous défendre de cette façon-là ! Ah non, mais là, ce n'est pas possible, mais c'est inhumain. Mais laisse-moi me défendre ! Et c'est juste ça ce qu'elle demande ! Comme nous, avec les Américains, laissez juste nous nous défendre que je ne vous demande rien. Vous savez quoi ? On ne nous demande rien. Le décret, il est là. La menace, elle est là. Le Hamas, il est là. C'est bon, ça, on a compris. Nous, ce qu'on vous demande, c'est juste de nous laisser tranquilles pour nous défendre. Et en fait, grâce à cela, non seulement ils vont déjouer la menace puisque aucun juif ne va être tué, mais surtout eux-mêmes, ils vont détruire tous leurs ennemis. Comme on dit en hébreu, à l'évaï, à l'énavri. Voilà, que ce soit très rapidement le cas pour nous également. Donc, qu'est-ce qu'on apprend d'Esther ? On apprend plusieurs choses. Je vais donner deux ou trois choses. Premièrement, elle nous apprend une leçon très, 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 très actuelle. La première chose, c'est que pour combattre le mal, il faut nommer le mal. Quand elle parle de Amman et qu'elle dit il a fait un décret, elle dit quoi ? Amman, hara, hazeh. Amman, ce méchant. Quand on est face à des personnes qui nous nuisent, on ne se voit pas la face, on n'essaye pas d'être des humanistes, d'essayer de leur trouver des raisons. Non ! On est forte comme Esther, on sait reconnaître le mal et on sait s'attaquer au mal. Vous savez, il y a un grand... C'est écrit comme ça que si on est gentil, compatissant, compréhensif avec les cruels, et bien finalement, on finira par être cruel vis-à-vis des personnes gentilles. Ah oui ? D'où ça vient cette idée-là ? Écoutez comment c'est extraordinaire. Comment c'est actuel ? Et bien, l'exemple classique que nous citent nos sages, c'est le roi Shaoul. Le roi Shaoul, il devait tuer Agag. Agag, c'était l'ennemi du peuple juif, un descendant de Amalek qui ne voulait qu'exterminer le peuple juif. Mais, à la fin, donc Shaoul a gagné, il a décidé de laisser Agag en vie. Il a eu la peine pour lui. Et, ça a été une erreur fatale. Pourquoi ? Parce que Agag, il a eu des enfants. Et, de ses enfants, qui c'est qui est sorti ? Amal. Tout ça à cause de la pitié mal placée de Shaoul. Alors, Shaoul, il a été, et donc la conclusion de, c'est quoi ? C'est que Shaoul, il a été bon envers un homme cruel et du coup, après, il a mis en danger la vie de millions de personnes. Mais, Sterelle, elle a été impitoyable envers un homme cruel et grâce à ça, elle a sauvé des millions de personnes. C'est-à-dire que quand vous essayez d'amoidouer le mal et de dire peut-être qu'il y a des gentils, peut-être qu'il y a des innocents, vous renforcez le mal. Il y a de la place pour la rachamim dans ce monde pour la compassion, mais pas envers nos ennemis mortels. Parce que pour eux, la gentillesse, ça sera toujours considérée comme une faiblesse et comme la naïveté. Et sur ça, vous savez peut-être quelque chose d'assez terrifiant, c'est que il y a quelques années, il y a 20 ans, 2004, les médecins israéliens ont soigné un prisonnier palestinien. Ils lui ont enlevé une tumeur au cerveau, ils ont soigné sa tumeur. Et il a pu avoir la vie sauve et finalement, il a été libéré au cours de l'échange de Gida Chalit. Et finalement, qui c'était ? Eh bien, c'était Sinoir. Ça veut dire que le cerveau que l'Israël a sauvé, c'est devenu le cerveau des massacres du 7 octobre. Donc, El Malasot, c'est la première leçon de Esther. Pour mettre fin à ce conflit, on n'a pas besoin de la compassion déplacée de l'ONU ou de Shaul, on a besoin de la force déterminée de nos forces et d'Esther. Première leçon. Deuxième leçon, comme je vous ai dit, nous apprend qui on est. Elle réveille notre identité. Elle, elle n'avait rien. Elle était orpheline, pas d'histoire, pas de ressources. Elle est devenue une femme leader qui a réussi à convaincre, on a dit, un peuple tout entier à prier pendant trois jours, à s'unir alors qu'ils étaient désunis. Ce qu'on a essayé de faire pendant un an, de réunir ce peuple, elle, elle a réussi à le faire en trois jours, la classe. Et donc, elle nous montre en fait que quand on est face aux menaces, eh bien, on voit nos forces se décupler. D'accord ? Donc ça aussi, c'est une leçon sur le âme israël, c'est que face aux difficultés que l'on vit, eh bien, le âme israël est en train de dévoiler sa plus belle facette, la facette de la force, la facette du bitachon, la facette de l'unité. Et, troisièmement, la troisième leçon de Esther, c'est la capacité de messirot nefesh, la capacité de se donner pour le âme israël. Et ça, c'est une leçon pour nos soldats, c'est une leçon pour tous ceux qui sont impliqués dans les événements et chacun à son échelle. On comprend que notre existence, elle dépasse le simple cadre spatio-temporel de notre petite personne. Le âme israël, c'est quelque chose de bien, plus grand que nous. Et nous, on fait partie de ce peuple qui traverse l'histoire du monde en restant fidèle à ce qu'il est. et d'ailleurs, le admour à Zaken, il dit que quand elle fait souffler doyer Esther, elle dit elle parle de elle. Il dit quand tu enlèves le tzadik, parce qu'elle est une tzadika, tu enlèves le tzade, alors qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner ami, mon peuple. Elle passe de l'individu en fait au ami israël tout entier. Esther, c'est celle qui en fait réalise son potentiel, réalise qui elle est, voit ses forces se révéler, se décupler, se créer avec la situation. Elle réalise son potentiel comment ? En nous faisant réaliser qui nous sommes. Et c'est pour ça que toutes les comment dire, les mitzvot qui vont être liées à Pourrim, l'objectif de ces mitzvot, vous allez voir, c'est en fait de créer du lien et de réapprendre à se faire plaisir les uns aux autres. Le michté, on invite, alors moi j'invite les gens, allô tu viens, non je suis déjà invitée chez lui, non je suis déjà invitée chez elle, oh c'est la troisième invitation que je reçois aujourd'hui, c'est tellement sympathique, c'est tellement sympathique. Et les michté, t'es préparé un truc, quelque chose que je sais que tu aimes, alors moi j'aime bien faire des michté michté, c'est un peu, elles ne sont pas très folkloriques, mais c'est des choses maison, d'accord ? J'aime bien passer du temps à mettre quelque chose de personnel et essayer de faire au moins une à une personne qui peut-être avec qui on a eu des difficultés dans l'année. C'est vraiment le moment où on va recréer notre solidarité parce que notre solidarité c'est notre plus grande protection. Et comme il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand Israël est unie, les nations ont peur de lui. D'accord ? Donc, si vous voulez, l'objectif de ce pourrime, je pense qu'encore plus que tous les pourrimes des autres années, eh bien, c'est de se souvenir justement que c'est le moment de recréer cette ardoute, que Esther, Esther, elle nous appelle du fond de son palais à recréer la ardoute au sein du âme Israël et se souvenir que même si on a oublié qui on est, alors il n'est jamais trop tard et on peut toujours, toujours, toujours se réveiller. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire et voilà, on va presque terminer sur ça mais je ne peux pas m'empêcher de la raconter. C'est un petit film qui a été fait très, très joli où il y a un homme qui attend le bus et il y a un monsieur plus âgé à ses côtés et l'homme plus âgé lui propose, tu vois, un chuf-une gomme je crois. Alors, il lui fait « Atarote, ahri, mon frère » et le jeune, il regarde, il fait « Atakorelli, ahri, tu m'appelles mon frère, on n'est pas frère » alors il lui dit pourquoi ? Il dit « Parce que toi, regarde, t'es religieux et moi, non ». Alors l'autre, il lui dit « Non, mais regarde, on porte tous les deux une casquette » et bref, il essaie de l'amadouer et il lui dit « Non, on n'est pas frère, toi et moi, moi je mange des crevettes et moi, sûrement que toi, tes enfants, ils ne font pas l'armée alors que moi, mes cousins, ils sont intérêts ou à leur seuls ». Bref, il sort toutes les différences encore une fois, toujours les préjugés. Alors oui, et à la fin, il lui dit « Tu sais quoi ? » Et en plus, moi je suis tatouée et toi, t'es pas tatouée ? Et l'autre, il lui dit « Ah bah si, je suis tatouée ». Et là, il lui montre le tatouage des camps de concentration. Alors l'autre, il est gêné et le monsieur plus âgé reprend la parole, il dit « Tu sais, c'est mon rabbi qui m'a enseigné qu'on était tous frères ». Alors l'autre, il regarde et il dit « Ah oui, c'est qui ton rabbi ? » Il dit « C'est Hitler ». Lui, il m'a rappelé qu'on était tous frères. Alors, c'est ça qu'on doit se souhaiter, qu'on n'ait pas besoin de ça. Qu'on sache créer de nous-mêmes, de manière proactive, toute la hardou, toute la solidarité, toute l'union dont on a besoin et que Hachem n'ait pas besoin de nous réveiller. Alors, en conclusion, une dernière chose très importante, c'est une halakha, mais qui a beaucoup de symbolique. C'est que, vous savez que pour pouvoir commencer à lire la Megillah, on doit se dérouler toute la Megillah. Comme pour nous dire que quoi ? Que l'histoire de l'humanité, c'est toute une Megillah. Et même si là, on lit qu'un passage, c'est beaucoup plus grand et ça nous dépasse. Et que tout n'a pas encore été dévoilé. Et que tout, on se dit « Mais pourquoi le 7 octobre ? Mais pourquoi ces soldats qui tombent ? Mais pourquoi les soldats ne sont pas encore rentrés ? » La Megillah n'a pas encore été dévoilée. La Megillah n'a pas encore été dévoilée. Et nous, on cherche des infos et le Mossad et Sinoir, il a dit et Biden non, non, non. Tu sais, même si tu ne vois pas le nom d'Hachem dans ta Megillah, tout comme tu ne vois pas le nom d'Hachem dans les news, souviens-toi que c'est lui, c'est lui et lui seul qui gère toutes les ficelles. Et chaque année à Pourrie, on nous raconte l'histoire d'un peuple qui a été menacé. On nous raconte l'histoire d'une femme qui ne savait pas et qui elle était. Et on nous demande de mettre un masque pour nous rappeler toutes nos ressources cachées, pour nous souvenir de notre identité, pour nous souvenir que quels que soient les moments de notre existence, un peu de patience. La Megillah va finir par se dévoiler. Voilà, c'était Pourrie, c'était Pourrieme 2024. Bédrat Hachem, l'année prochaine, qu'on fasse un Pourrieme 2025 au Béthamikdash, tous réunis. Amen, amen. Dès nuit, Bédrat Hachem, tous ensemble. Amen, merci beaucoup pour ce magnifique cours. Sous-titrage Société Radio-Canada